Salut à tous, désolé pour les nuits de soleil, mais j'ai beaucoup pleuré, je veux pas que vous voyez mes yeux. Là en ce moment ça va pas trop, je suis un peu triste. Mais non je déconne, je suis au Festival de Cannes ! Voilà tout simplement, on va aller voir tout ça, c'est parti ! Bon alors quelques informations importantes sur le Festival de Cannes. Il a été créé en 1946 par Jean Zay. Non je déconne, on s'en bat les couilles ! Pourquoi à votre avis là, il y a plein d'escabeaux derrière moi ? Tout simplement parce que en face, il y a juste, messieurs dames, le tapis rouge. Le tapis rouge cannois c'est juste là, c'est là que toutes les stars viennent. Il y a plein de toccards qui se prennent en photo devant le tapis, c'est drôle. Donc c'est là quand t'es une star de cinéma que tu montes. Un jour, c'est moi qui serai là-bas. Là je travaille sur un gros truc, je peux pas trop vous en parler mais c'est un film, je suis en train d'écrire avec Antoine Daniel, je vous en parlerai plus tard. Et en fait tous ces gars là, ils s'installent les trucs pour prendre en photo les stars et leur serrer la main. Donc c'est un peu des galériens, à pas mal d'escabeaux quand même. Bon je garde mes lunettes parce que ça nique les yeux avec le soleil. Parce que je sais pas si vous êtes au courant mais je suis au Festival de Cannes. Attends je crois qu'il est connu... Non, le Festival de Cannes c'est quoi exactement ? C'est des stars qui se réunissent pendant dix jours pour kiffer, sous contexte de regarder des films que personne n'ira jamais voir au cinéma. Par exemple, est-ce que vous avez vu La dernière Palme d'Or au cinéma ? Bien sûr que non. Ok donc je suis avec Amélie qui est une festivalière qui va voir des films. Bonjour Amélie. Bonjour. Est-ce que t'as vu des films ? J'ai vu Le Cravenoré, Plaire Aimer et Courir Vite. J'ai vu Spike Lee, j'ai vu Coréda. J'ai vu ça, j'ai vu un film indien qui s'appelle Sœur. J'ai vu Le Fils de Marguerite de Azaio Nakagli. Oh ta gueule. Le problème en fait avec les films c'est que... C'est Marion Céclin ? Excuse-moi. Excuse-moi je suis désolé. Je suis fan de ce que tu fais. Est-ce que tu peux dire juste un mot ? C'est chiant si tu m'interroges. Ah dans la rue. J'allais quelques heures là. Salut. Bon on va aller par là. La meuf là-bas c'est Mélanie Thierry. Ouais je connais un peu du monde ouais. Bon il y a un dernier truc qui me manque pour vraiment être au Festival de Cannes et en faire partie intégralement. C'est ça. Et ouais le smoking. Donc le smoking c'est la tenue obligatoire à Cannes. Tu peux pas voir des films. Tu peux pas aller en soirée si t'as pas un noeud papillon. Mon nom est Bob. James Bob. Je suis assez content de faire un vlog. J'étais pas hyper à l'aise au début. Parce qu'il y a plein de gens qui font des vlogs là où ils se filment et racontent leur vie et tout. On s'en bat les couilles. Mais voilà j'aime bien l'exercice. Je trouve que quand on fait bien ça peut être intéressant. La croisette la nuit donc voilà c'est assez joli. Il y a des petites lumières. On sent qu'ici tout est possible. On va suivre un peu les mecs en costard. Peut être moyen de rentrer sur une plage. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Allez-y. Bonsoir merci. C'est passé tout seul les gars. C'est passé crème. Je suis dans la place. Ok il y a des serveurs partout. Je sens que ça va être incroyable. Incroyable. Il y a beaucoup de bulles dans le champagne. On a vissé du champagne très très cher. J'ai l'impression que tout le monde est connu ici. Merci beaucoup. Merci. A la vôtre les gars. Ok on va circuler un peu. C'est incroyable. C'est de la folie regardez. Il y a les hôtels. On est à Cannes. Il y a le Martinez. Il y a tout. Et juste là. Il y a la mer. Il y a des vagues et tout. J'entends le bruit des vagues d'ici. Regardez. Je crois que c'est Deborah Lesserat. Elle est juste là. Putain c'est un truc ouf. Les gars elle est tellement détente. Elle est pieds nus sur la plage. Attendez. Je voudrais pas me faire cramer. Voilà vous la voyez là. Ok donc c'est peut-être une des dix personnes les plus importantes du festival. C'est complètement ouf. Ok c'est parti. Excusez-moi. Pardon de vous déranger vraiment je suis désolé. Je veux pas vous interrompre. Ça va tout va bien. Ok. Tu t'appelles comment ? Marius. T'as pas un peu de cheat sur toi Marius ? Euh non j'ai pas. Non c'est pas grave. T'inquiète pas. Ok. Tu filmes ? Oui alors je filme. Je fais un vlog pour mes abonnés en fait. Mon premier festival de Cannes. Est-ce que ça vous ennuierait de dire juste une phrase pour mes abonnés ? Bah non bien sûr avec plaisir. C'est vrai ? Ah c'est adorable. Alors il faut que vous disiez. Alors oui ça t'a plu abonne toi. C'est la phrase que je dis à chaque fois mes abonnés. Et je regarde où ? Vous regardez juste là dans la caméra là. D'accord. Ok. Mais tu peux me tutoyer hein. Oui pardon. J'ai pas l'habitude alors tu... Ok tu regardes là. Allez. Un, deux, trois. Ça t'a plu ? Merde ! Oh mais qu'est-ce que c'est ? C'est horrible ! Je sais pas. Euh... Un migrant ? Monsieur ça va aller ? Attention ! Attention il est peut-être encore en vie. Euh... Monsieur, attrapez ma main. Monsieur. Ça va aller. Ça va aller. Je sais pas comment t'as fait mais... Merci Marius, il m'a fait trop peur. Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est quoi ce bordel ? Bonsoir Madame Lesserat. Bonsoir. Je suis désolé je vous l'avais pas reconnu. Il se passe que votre plage est infestée de migrants. Et que sans le sang froid de ce jeune homme, mon costume aurait été trempé par la babe de cet érythréen. Mais... Vous êtes sûr qu'il est érythréen ? Et peu importe. Il est là, c'est ça le problème. Merci Monsieur pour votre intervention. Félicitations. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Bravo. Bon sang froid. Vous vous rendez compte ? Y'en a un autre ! Ça. Là-bas. Là-bas. Vas-y Marius. Vas-y. Oh la la c'est horrible. T'es affreux. Non ça va lui. Tiens bon j'arrive. Ça va lui ? Ouais ouais. Demain. Quoi ? Demain. Quoi ? Tiens attrape ma main. Attrape ma main. C'est bientôt fini. C'est le bordel votre plage. Si les gens s'en rendent compte. Vous avez pas un peu de huile ? Excusez-moi du terme. Vous me mettez dans une sacrée merde là. Enfin c'est pas de ma faute. Si madame. Mais attendez vous êtes célèbre. Ces gens là prennent tous les risques pour admirer votre beauté. Pour présenter le paradis pour eux. Ah ouais. Bon euh... Je sais. Pour celui là j'ai une idée. Mais alors l'autre il va falloir m'en débarrasser. Quoi ? Vous avez fait une coupe de champagne ? Gratuite ? Gratuite. Deal. Bon super. On va voir ça avec Dipan. Dipan ! Dipan ! Oui monsieur ? Tu t'occuperais de madame Nesseras au retour. D'accord. Et puis... Tu vois messieurs ? Ah oui en effet. Je vois. Va falloir l'emmener discrètement. Allez on y va. On y va, on y va. Oh tu l'as vu ce film ? Il est vachement bien. Faut absolument que tu le vois. Je crois que je vais le défendre. Attends deux secondes. Excuse moi je peux tirer une taffre ? Ah ouais. Diversaire. C'est de la bonne heure bleue. Allez allez en Spagne. Un, deux, trois. Et ça veut gâcher nos soirées hein ! Ça veut gâcher nos soirées ! Bon allez. On se magne, j'ai soif. Allez ! Ah ! Tenez voilà madame ! Merci ! Je voulais vous dire ! Ouais c'est sympa ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Tu ! C'est rien ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! pour remettre la palme d'or j'appelle l'élégant, l'inavouable Déborah Lesserat nous avons vu beaucoup de beaux films et pour sa capacité à nous sensibiliser à l'enfer que vivent les migrants à travers le récit de trajectoires personnelles bouleversantes la palme d'or du festival de Cannes 2018 est attribuée à l'unanimité au film Le Fils de Marguerite de Havaio Nakagama Le Fils de Marguerite de Havaio Abonne-toi ! Hey, bim !